Le cyclisme c'est souvent un bonheur, vous savez, on essaie de ne plus y avoir de problème de dopage dans le cyclisme, on avait réglé toutes ces difficultés. Et bien là, là, vous allez voir un article, plutôt rigolo d'ailleurs, qui montre à quel point le dopage est présent dans le sport et même dans le sport amateur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et merci à Sicario de m'avoir envoyé ce petit article plutôt marrant. Vous savez que vous pouvez m'envoyer des articles quand vous voulez que je traite de certains sujets. Là, Sicario m'en a envoyé un que je trouvais plutôt rigolo et c'est pour ça qu'on va s'y attaquer maintenant. Allons voir ça. Lors de la sixième manche de la course amateur espagnole Interclub Vinapolo, un événement insolite a captivé l'intention des observateurs. Sur les 182 coureurs inscrits, 130 ont soudainement décidé d'abandonner la course. Une décision qui a suscité des interrogations et alimenté des verbes spéculations quant à ces véritables motivations. On va le consomment en bref. Initialement, les excuses classiques liées aux accidents de course tels que les chutes ou les crevaisons ont été avancées pour expliquer cette vague d'abandon. Cependant, une révélation du quotidien espagnol Marca a éclairé d'un jour nouveau cet événement surprenant. La présence du CELAD, l'agence espagnole anti-dopage, semble être à l'origine de cette défection massive. On est sur une course amateur et parce qu'il y a une agence anti-dopage, mais 130 personnes sur 182 qui abandonnent. Ils sont tous méchoutés, mais comme pas permis. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Parmi les coureurs ayant franchi la ligne d'arrivée, Alvaro Marca s'est exprimé sur les réseaux sociaux exprimant son mécontentement face à la situation. Il souligne ironiquement le lien entre les contrôles anti-dopage et les appendants. Dénonçons ce qu'il perçoit comme une plaisanterie. Cependant, il précise avoir passé le test avec succès, affirmant même l'avoir réussi à trois reprises auparavant. Du côté de l'organisation de la compétition, la position est claire. Le cyclisme doit demeurer un sport intègre, équitable. Les règles anti-dopage strictes de l'UCI sont défendues avec fermeté, avec une volonté affichée de garantir la propreté et l'éthique dans le sport. Les tests anti-dopage alératoires avant et après la compétition sont présentés comme une mesure indispensable pour préserver l'intégrité de la discipline et la santé des athlètes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si vous n'avez pas de test en permanence, ça devrait même être systématique à mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça devrait être systématique justement pour être sûr qu'il n'y a plus de dopage. Là, on voit une course amateur 130 sur 182. Il faut y aller à fond. Au-delà de cet incitant isolé, cette affaire révèle les enjeux cruciaux auxquels est confronté le monde du cyclisme amateur. La lutte dans le dopage qui gangrène depuis des décennies, le sport professionnel s'étend désormais aux compétitions de niveau amateur. Cette évolution témoigne de l'ampleur du défi et de la nécessité impérieuse de maintenir une vigilance constante à tous les échelons de la pratique cycliste. J'avoue que pour les amateurs, je ne comprends pas. Si quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense, mais... Je veux dire... Se doper quand on veut être professionnel, qu'on va gagner 100 000 euros par an, on peut se dire « Oui, ok, c'est pas malin, je ne cautionne pas, mais je comprends. » Quand on est amateur, qu'on ne va pas gagner un centime, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Juste pour essayer de battre des records. Jouer avec votre santé pour battre des records. Ça me paraît complètement dingue. Je ne comprends pas du tout cette mentalité. A priori, il y en a plus dans le cyclisme qu'ailleurs. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait ce genre de choses. Les abandons massifs lors de la sixième manche de l'interclub Vinalopo mettent en lumière la pression croissante exercée sur le cyclisme pour se conformer aux normes antidopage. Si certains voient dans cette présente accrue des autorités antidopage une garantie de transparence et d'équité, j'ai plutôt l'impression, oui, d'autres dénoncent les effets néfastes de cette surveillance sur l'expérience de la compétition. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Je ne peux pas me doper, ça a été défaite ! Ah 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 ! C'est un peu ça qu'il raconte en fait. Ils nous disent « Ah mais vous vous rendez compte, mon poulain, mon fils ou moi, on ne peut pas se doper, du coup on fait moins bon résultat, regardez les faits défastes ! » non mais 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 c'est comme quand ils vont dire non mais on arrête et c'est pas c'est pas à cause du contrôle de topage on a arrêté parce que il y avait trop d'accidents il y avait des crevaisons et tout mais franchement mais ces gens nous prennent pour des billes franchement un mois de jeu voilà on a décidé qu'il n'y aurait pas de dopage parce que c'est dangereux et pas dans ce cas il n'y a pas de dopage pour contrôler systématiquement faut pas pour pas s'embêter et des gens qui sont contre à mon avis c'est que voilà il ils en croquent comme on dit ils en croquent même au leal des dépats sur la légitimité des contrôles anti-dopage cette controverse soulève des questions plus large sur l'éthique et de l'intégrité dans le sport comment concilier la quête de performances exceptionnelles avec le respect des règles et les valeurs fondamentales du fair play comment préserver la santé des athlètes tout en assurant la compétitivité et l'intérêt du cyclisme ben c'est clair que maintenant ils vont faire de moins bons résultats bébé alors là on est dans une course amateurs donc on ne sait rien à voir mais sur les projets c'est sûr qu'ils vont à faire de beaucoup moins bons résultats s'ils sont pas de paie mais c'est comme ça à lire ces interrogations bien que complexe ne doivent pas en cours on a arrêté les combats de gladiateurs parce que c'était dangereux voilà ça faisait du mal aux gladiateurs on va pas se mettre à faire des 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 courses cyclistes avec des gens dopés à mort qui risquent d'avoir des arrêts cardiaques enfin il ya un moment faut faire les choses raisonnablement ces interrogations bien que complexes ne doivent pas décourager les efforts visant à promouvoir un cyclisme propre et éthique au contraire elle devrait encourager une réflexion collective sur les moyens les plus efficaces de prévenir le dopage et de garantir les compétitions justes et équitables pour tous les participants en fin de compte l'histoire des 130 joueurs ayant abandonné le genre bien toujours pas 130 sur 180 ayant abandonné la course en espagne résonne comme un rappel de l'importance vitale de maintenir la confiance et l'intégrité dans le monde du cyclisme face aux défis persistant seule une approche fondée sur la transparence la responsabilité et le respect des principes éthiques peut assurer un avenir durable à ce sport qui continue à captiver et à inspirer des millions de passionnés à travers le monde et ben écoutez je sais pas dites moi ce que vous en pensez est ce que vous même vous faites du cyclisme est ce que ça vous intéresse de voir les compétitions de cyclistes est ce que le sport je sais que moi dans ma belle famille j'avais beaucoup de gens qui adoraient le cyclisme qui me disait qu'ils étaient tous shoot et enfin eux pas ne faisaient pas de cyclistes mais de cyclisme en faisant c'est mais pas du tout voilà à des niveaux qui nécessite d'être d'être shoot et ils étaient tous shoot et mais malgré tout il trouvait ça fantastique très intéressant et parfois il était limite à justifier ça donc bon certes mais ça permettait d'avoir un beau spectacle enfin vous dites moi ce que vous en pensez est ce que vous êtes cycliste est ce que vous êtes cycliste dopé ou pas d'opé et est ce que vous êtes limite à excuser ça pour avoir des bons résultats dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo mettez lui un pouce vers le haut commenté la partage et la merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt à tous